Bonjour tout le monde, bienvenue dans la quatrième manche de cette première saison. En ce 11 juillet, un midi départ de la quatrième et dernière épreuve à Outland Park donc pour cette formula rookie. On démarre tout de suite et vous découvrez le tracé que l'on va emprunter, la version courte de Lapis. Donc après Cascade, il faudra bien freiner pour tourner à droite. Et il n'y aura pas de chicane non plus dans le bas du circuit. Donc ça risque d'être assez rapide ce tracé. On va voir ce qui se donne. Je s'espère que vous allez bien, moi j'ai hâte d'en découdre dans ce championnat. Voilà, et on va tout de suite démarrer pour prendre la mesure de ce tracé d'Outland Park. On va mettre le limiteur ici, je pense qu'on est en bout de ligne droite. Alors est-ce qu'on peut y aller ? Voilà, on laisse passer le petit camarade. Évidemment, il s'agit de Gary Brown justement. Ah, on va peut-être se faire réprimander pour la vitesse au stand qui a été enlevée un peu plus tard. Et on arrive donc dans le virage de Cascade, cette descente que j'adore. Et on pourra sans doute attaquer au freinage ici à droite. Alors normalement, voilà, il y a une chicane ici à droite que l'on n'entraîne pas. Et la grande courbe à droite qui normalement passe pied à fond. Voilà, même avec les pneus froids avant. J'ai levé un petit peu, mais ça peut passer pied à fond. Et ici, un freinage. Normalement, ça peut aussi passer quasiment en troisième, même si on va repasser, je crois, en seconde. Et on arrive dans le dernier freinage. C'est un théâtre de nombreuses attaques dans le passé. On pense toujours à Matt Neal qui avait attaqué Gordon Shannon dans le dernier freinage et qui se sont mis tous les deux dans le mur, laissant la victoire, je crois, à Jason Plateau de mémoire. Voilà donc à quoi ressemble un tour de ce circuit d'Outen Park. Avec le limiteur, bien entendu. Et on se retrouve tout de suite pour la séance qualificative pour déterminer notre place sur la grille de départ. Alors que tout le monde est prêt pour cette qualification. On sort dans le paquet dans le peloton même. On rappelle, 15 minutes pour rentrer le meilleur temps. Bien freiné pour le dernier virage. Voilà, ça c'est comme ceci qui doit être pris. C'est déjà beaucoup mieux. Allez, on va se rélancer tout de suite en Anki avec un un deuxième chrono. Et pour l'instant, ça nous est évidemment à une seconde deux. Et on le comprend. Allez, le premier virage va être, regardez, beaucoup mieux passé. Ça fait déjà une différence de quelques dixièmes. Deux, trois, quatre maintenant. La descente vers Cascade, toujours en trois. On essaie de corriger le sous-virage dont on a été victime tout à l'heure. On est une demi-seconde plus rapide. On passe en première le petit droit. On a un grip phénoménal là du train avant. On sent que la nature est un peu plus en température. Là, ça passe pied à fond sans aucune difficulté. On va aller améliorer d'ailleurs notre chrono d'une bonne seconde déjà. Si ça continue avec un bon troisième partiel, on pourrait peut-être déjà espérer aller se mettre parmi les trois, quatre premiers de cette course. Descente en deuxième pour récupérer le couple. La réaccélération en sortie de ce virage. Une seconde, trois, une seconde, quatre. Allez, il ne faut pas louper le dernier freinage. On va essayer de freiner un peu plus tard. Et s'attaquer directement à la corde. Et la relance, voilà, une seconde, cinq. On fait un très joli chrono ici au Tonpark dans notre deuxième tentative. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. Et c'est la pôle, provisoire, je rappelle, provisoire. Car tout le monde est à l'attaque et on doit encore tenter de faire mieux. C'est ce qu'on fait avec déjà une bonne entame dans ce qui sera sans doute notre dernière tentative. Dans cette séance qualificative. Allez, c'est parti. Il y en a qui rentrent d'ailleurs, ça nous aide. La relance en haut de la butte. Oui, bon, premier virage. On a pris un petit peu d'aise. Et ça se ressort tout de suite sur le chrono. Très, très bonne grippe à la corde. Cascade, une nouvelle fois. En première, on est très généreux sur le vibreur. La direction de courte nous laisse tranquille pour le moment. De nouveau très large ici. On utilise toute la largeur de cette piste. On va être gêné. On va sans doute être gêné par les voitures devant. Six dixièmes de mieux pour l'instant. C'est pas mal. Ça nous mettrait en une minute six. Au devant, ça se bagarre. Meilleur record dans le deuxième partiel pour nous. Ça, c'est toujours un très bon signe. On va être gêné. On va être gêné, je crois, par Rob Massé. Dans le dernier freinage. Ah, quoi que non, ça va. On va terminer juste à côté de Rob Massé. On a fait un très, très chaud dernier virage avec Rob. Il terminait également son tour. Là, on est passé par le chat de l'aiguille. Et on met quatre dixièmes de mieux. Et à la découverte du classement de la qualification, c'est la stupéfaction du côté du Tiger Energy Motorsport. Les deux voitures sont sept et huitièmes. On avait fait une bonne qualité. Mais finalement, eh bien, Gary Braun est quand même revenu. Il nous manquait une demi-seconde pour être parmi les meilleurs. Donc, on part au milieu du peloton. Ici, c'est jamais bien parce qu'avec le premier droit, il peut toujours y avoir des surprises. C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans la quatrième et dernière course. La lutte pour le titre, c'est maintenant dans cette Formula Routy. Ici, à Auton Park. Allez, c'est parti. Départ plutôt timide dans cette quatrième manche. On est à l'extérieur sur le départ. On ne va pas prendre trop de risques. Mais on va quand on essaie de gagner quelques positions. C'est fait avec un Moussana Mouït qui a été très, très timide. On est dans la descente. On est déjà remonté. Cinquième. On est dans ce deuxième secteur. Deux roues dans l'herbe. C'est jamais une bonne chose. Alors que derrière, le peloton est complètement coupé en deux. Il y a les cinq premiers et le reste. Attention devant parce que c'est deux roues dans l'herbe pour la voiture de Matt Webb. La monoplace jaune qui termine difficilement son tour. Alors que nous, on a droit. Un joli coup de roue de la part d'Adeyung. Adéyung qui plonge. Oh, il reprend sa place. Alors là, alors, on a visiblement été trop généreux avec le bord de piste. On va soulager un petit peu. On va rester derrière Adéyung pendant quelques secondes. Visiblement, la direction de course s'est penchée sur notre cas. Alors qu'ici, les îlots ont souffert. Toujours cinquième. On va essayer de trouver l'ouverture à l'intérieur sur Adéyung. Ça peut passer. Ça peut passer. Oh, Yung qui reste à l'intérieur. Attention à ne pas enchevêtrer les roues. Et pendant ce temps-là, ça profite à qui ? Eh bien, à Gary Brown, bien sûr, qui est en tête. Prend quelques dixièmes d'avance. Allez, on va tenter les freins. Sur Adéyung. À l'extérieur, on est très, très large. On est très, très large. On n'a pas gagné forcément beaucoup de temps. On doit ralentir. Voilà, la direction de course semble avoir été clémente. Alors que là, nous, on perd énormément, énormément de temps. Allez, deuxième alerte sur le track limit. Attention, voiture au ralenti. Voiture au ralenti devant pour Rob Massé. Qui s'est quasiment arrêté dans le droit précédent. Le champion titre qui a du mal. C'est tant mieux pour nous. Ça va nous permettre de remonter déjà à la, sans doute, troisième place. Le podium qui nous tend les bras une nouvelle fois ici, à Autumn Park. On ne va pas prendre de risques inutiles, évidemment, vous le savez. On a le temps. Huit tours, c'est bien assez suffisant. On va aller chercher ce qu'on veut. Et sur la ligne, on passe côte à côte avec Rob Massé. Hop, et Rob qui a failli nous retenir. On est troisième. J'aime. On rappelle évidemment qu'il y a un point attribué à la peau de position Et un point attribué au meilleur tour en course pour l'instant Je ne vais pas vous mentir, c'est un peu l'objectif Oh là là, ce n'est pas possible, ce sous-virage Une nouvelle fois Eh oui, eh oui On est un petit peu au bord de la piste Allez, une seconde de mieux On va essayer de faire un joli tour maintenant dans ce cinquième tour chrono Pour essayer d'aller chercher ce record On est en retard De 3 dixième En premier secteur Mais on remonte, on repasse en positif bientôt Tromma s'est battu Ça c'est sûr Maintenant Matweb, deuxième La deuxième place je pense C'est l'acquisition du meilleur tour en course Pourriez nous offrir effectivement le titre Ah, ce serait beau être champion de notre première catégorie Un peu hard là sur le moteur On tire dedans comme on dit 2 dixième de mieux Et Matweb Matweb qui protège évidemment Et 3 dixième de mieux Pour le meilleur tour Oh, Matweb qui referme Sous notre nez Je croyais que j'étais passé Et il est venu Se remettre devant nous Avec la largeur de la piste au premier droit On pouvait espérer une autre trajectoire C'est ce qu'il a fait Ça a marché Et regardez où est maintenant Gary Brown 4 secondes 7, 5 secondes quasiment maintenant Voilà 5 secondes d'avance sur le reste du peloton Alors que le nuage s'invite dans cette fin de course Pas de pluie de toute façon annoncée On peut vraiment se la tombe dans les derniers instants Mais pour nous ce sera objectif Deuxième position face à Matweb Gary Brown va l'emporter je pense On a je pense également dans notre poche Le meilleur tour en course Si le livre d'un point supplémentaire On pourra en marquer Un de plus que Gary Brown avec la pôle Mais il faut aller chercher cette deuxième place je pense Je ne sais pas calculer précisément où on a été Mais c'est peut-être déjà suffisant pour le titre Et on verra bien On pense également à l'équipe Avec la chute de Christian Mutz Notre équipier qui n'est plus du tout à son affaire Après un Hop 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 Et là c'est nous qui ne sommes plus du tout à notre affaire On est allé trop large Attention grosse erreur Sur ce coup là on a freiné trop large Dans Cascade Je suis peut-être en train de souffrir un petit peu de mes pneus Un freinage beaucoup trop large Effectivement on s'en sort bien On n'a rien percuté On est perdu un petit peu de temps On va se reconcentrer un petit peu si vous voulez bien Pour tenter d'aller chercher On va chercher cette deuxième position Derrière Gary Brown à 6 secondes 5 maintenant Ça descend Oh là c'est descendu à 4 secondes 4 Allez on est bien On est bien On a un bon run On a un bon run On est passé entre le rail Et la voiture de Matt Webb Pour aller chercher une autoritaire deuxième position Il replonge Il réattaque Matt Webb On le voit dans les rétroviseurs Et nous on part au large Est-ce que Matt Webb peut passer dans ce 8ème et dernier tour ? Non Attention ici où tout à l'heure on a été décroché Du train avant Ça semble être bon Ça semble être très très bon pour nous 6 secondes Victoire plus que probable de Gary Brown Dans cette 4ème et dernière épreuve Quant à nous La deuxième position Finalement avec Matt Webb qui a lâché 1 seconde 3 Rob Massé sur ses talons maintenant Il ne va plus se tracasser De notre cas Et avec ses 5 secondes Ça ne va pas tarder à arriver déjà Sur la ligne droite Voilà la victoire pour Pour Gary Brown Et nous on va Hop Voilà Mettre la deuxième position C'est fait Victoire de Gary Brown Il est passé 8 tours couverts Et nous on termine 2ème Et peut-être le titre Sans doute même Alors effectivement Quand on voit le classement On se met donc 2ème Sur le meeting Et bien on perd 2 points par rapport à Gary Brown Et au classement équipe Égalité entre le Tiger Motorsport Et Jiffy Trance Effectivement ils se remettent bien Et on prend 2 points au team Bolton Donc je pense qu'on est champion Pilote Oui pour 2 points C'est fait face à Gary Brown Et bien heureusement qu'on avait Le tour le plus rapide Sinon ça aurait pu nous passer sous le nez Et Gary Brown qui est donc battu Pour 2 points Et le team Bolton touristique Va terminer sans doute Vice champion Voilà Et bien pour quelques unités Vous voyez qu'on peut se bagarrer Partir loin avec les qualifications Toujours très difficiles Et finalement en course Tirer notre épingle du jeu Et le résultat est donc La 1er titre dans cette catégorie Formula Rookie Et évidemment les distinctions qui vont bien En tout cas Très très jolie Première saison Nous sommes champion d'Angleterre De Formula Rookie On va donc s'attaquer maintenant Au championnat d'Europe Avec vous le voyez 5 courses qui nous attendent Le circuit d'Algarve Donc Portimao Ensuite Catalonia Dunnington Park De retour à Dunnington Donc Monsa Et la finale ce sera au Nürburgring Et bien on vous donne rendez-vous Tout de suite Pour vivre la suite De ce championnat Alors je précise également Si vous suivez cette carrière Que désormais Les championnats nationaux Seront faits de manière courte Et les championnats européens Complets Je ne savais pas Que ça allait être comme ça Non plus précisément A chaque fois Donc il y aura Le championnat national Qui fera peut-être Une ou deux courses Et ensuite le gros championnat européen Qui lui sera complet Comme ça Ça éviterait d'avoir Par exemple ici Et bien les Les 9 premiers épisodes Avec la même voiture Pour avoir un petit peu De variété Voilà donc Pour la suite De cette carrière Merci à toutes et à tous Pour votre fidélité A cette série Merci pour l'accueil Que vous lui avez réservé Et on se retrouve donc Désormais A l'attaque de l'Europe Merci à toutes et à tous Et bon amusement Piste les amis Quel que soit votre cibu favorite A la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz